Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du brevet. Je sais très bien qu'on vient de commencer l'année scolaire et que le brevet c'est encore dans super longtemps pour la troisième cette année. Mais vous m'avez énormément demandé cette vidéo donc j'ai décidé de vous la faire maintenant. Cette vidéo c'est vraiment mon expérience du brevet, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé pour moi. Je vais vous décrire un petit peu plus la situation et je vous ferai plutôt vers le brevet, vers le moment du brevet, mes conseils pour le brevet. Mais aujourd'hui c'est vraiment juste mon expérience, ce que j'ai vécu et les erreurs que j'ai faites, etc. Petite information parce que ça peut vous aider à comprendre quelques situations. J'étais absente la moitié de l'année dernière au collège parce que j'étais à l'étranger. Donc j'ai fait 6 mois à l'étranger au début de ma troisième. Je suis rentrée en janvier et j'ai dû rattraper les 6 mois que j'avais fait à l'étranger. Donc j'ai dû rattraper le programme français en fait pour pouvoir passer le brevet, pour pouvoir passer en seconde. C'était un travail personnel, c'était pas en cours que j'ai rattrapé, c'était vraiment chez moi, que je devais bosser. Et en plus des cours que je faisais à ce moment-là, je devais bosser ce que j'avais raté. Enfin bref, ça c'était juste une parenthèse pour vous expliquer un petit peu la situation dans laquelle j'étais en allant vers le brevet. Donc tout d'abord pour le brevet, moi dans mon collège, ils font 2 brevets blancs. On en fait un au mois de décembre et un au mois de mai. Donc moi j'ai pu en faire qu'un des deux parce que décembre j'étais pas là. Donc en fait le jour du brevet blanc, on est tous éparpillés par classe dans différentes salles. Et ça se passe vraiment comme le brevet, c'est-à-dire qu'on fait 2 jours d'affilée où il n'y a que des épreuves. Et on nous dit vous révisez tout ce que vous avez toujours appris et vous tombez sur n'importe quoi qu'on a appris jusqu'à maintenant. Vous n'allez pas nous mettre des trucs qu'on n'avait pas appris. Mais tout ce qu'on avait appris jusqu'à là, ça pouvait tomber au brevet blanc. Et moi j'étais assez inquiète parce qu'en réalité les brevets blancs c'était ma seule façon de voir si j'étais prête ou pas à aller au brevet. Résultat, absolument pas. Le brevet blanc je l'ai bossé à fond, j'ai passé 4 jours à... Enfin 4 jours, en fait j'ai passé l'année à bosser parce que du coup j'ai passé 4 mois avant ça à bosser, bosser, bosser à fond. J'ai passé des jours et des jours entiers à réviser, à me rattraper, etc. Donc en fait j'ai fait que de bosser pendant 4 mois et j'arrive le jour du brevet blanc. Et alors là, catastrophe ! Ce qui s'est passé c'est que j'arrive devant l'épreuve de maths et il faut savoir que moi les maths c'est ma phobie. En fait une fois, du moment où je l'apprends correctement et où je suis confiante, j'y arrive très bien et je sais ce que je fais. Mais alors faut pas me mettre devant un examen comme ça parce que moi je perds les moyens. C'est-à-dire que ça faisait depuis le mois de janvier, février, que j'étais avec une prof particulière de maths 2 heures par semaine à la maison pour pouvoir rattraper mon retard. Et comprendre ce qu'on fait en cours parce que moi les maths en cours j'ai vraiment du mal à les comprendre. Et du coup, bah je bossais mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et j'arrive devant l'épreuve de maths et alors là, je lis le sujet et je m'effondre littéralement en fait. Je commence déjà mon épreuve, j'étais là en mode ouais ça va, ça va, ça va, c'est un peu dur mais ça va aller. Et en fait je fais un exercice et je me rends compte que je peux pas faire le prochain, je peux pas faire celui d'après. Parce que j'étais paumée de chez paumée, je lisais des trucs, j'avais jamais lu ça avant, j'étais mais paniquée. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce qu'en plus j'avais 14 de moyenne en maths, j'étais pas non plus la dernière de la classe, enfin je me débrouillais. Et j'arrive devant mon épreuve de maths et alors là, mais c'est la fin quoi. Du coup, genre littéralement j'étais tellement stressée que je suis partie limite en crise d'angoisse où je tremblais, je pleurais, j'étais vraiment pas bien. Et pourtant c'était qu'un brevet blanc mais pour moi c'était vraiment la fin du monde. Du coup je sors de l'épreuve de maths qui était la deuxième épreuve du premier jour, le français le matin, c'était passé. En vrai je m'en étais assez bien sortie, j'étais assez confiante, c'est pour ça que j'étais confiante pour l'épreuve de maths au début. Et puis après j'ai vu le truc et je suis partie n'importe comment. Du coup, résultat, j'ai eu genre 18 sur 50, un truc comme ça et j'étais dégoûtée parce que j'avais vraiment bossé à fond. Et je me suis dit mais c'est vraiment la catastrophe, à cette vitesse là le brevet jouerait jamais. Bon bref, après il y a le deuxième jour d'épreuve de brevet blanc qui passe et ça, ça se passe pas assez bien mais j'étais un peu défaite parce que les maths je savais que j'avais raté et ça m'avait vraiment flambé le moral. Du coup le brevet blanc passe, je vais parler à la preuve de maths pour lui dire que c'est que de un j'ai perdu le contrôle parce que en relisant le sujet il y avait des trucs que je pouvais totalement faire. Il y avait des lectures de graphiques que j'ai pas réussi à faire pendant le brevet blanc mais qu'en fait c'était des lectures de graphiques de base quoi. Donc c'était pas si compliqué que ça. J'ai vraiment paniqué totalement et j'y suis pas arrivée. Du coup j'ai parlé avec la preuve de maths et on s'est arrangé. Déjà j'ai tout refait au propre, enfin vous pouvez pas me le noter comme note du brevet blanc mais je lui ai passé pour qu'elle le voie. C'est pas que j'ai pas bossé pour. Et après ça a été quoi. Du coup j'ai continué l'année, après le mois de mai j'ai redoublé d'efforts parce que je me suis dit c'est la fin, j'aurais jamais eu le brevet à cette vitesse là. J'étais vraiment défaite surtout que tout le monde dit que le brevet c'est tout simple. Tout le monde est sorti de l'épreuve de maths en mode ouais 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 c'est trop simple. Moi j'étais là en larmes parce que j'avais tout raté. Du coup le mois de mai passe, fin du mois de mai il me semble, au début du mois de juin, je sais plus. Bref dans ces eaux là il y a eu l'oral, la soutenance de notre oral. Moi c'était un rapport de stage parce que notre collège on avait pas fait de... comment ça s'appelle ? EPI. Voilà. Moi j'ai fait un stage dans une entreprise de sport et tout, j'ai adoré mon stage, j'ai appris plein de choses et j'étais super contente de pouvoir le présenter. J'avais préparé tout un diapo et tout, j'étais prête mais j'étais stressée parce que c'était mon premier oral comme beaucoup de monde. J'étais prête quoi parce que j'avais vraiment bossé pour, j'avais fait un joli diapo, j'avais posé plein de questions dans l'entreprise. Un stage normal quoi. Il faut savoir qu'au collège ils nous ont dit d'arriver genre 30-45 minutes avant l'heure indiquée sur la congrégation. Moi je me suis dit c'est bon, ils se fichent de moi, je vais pas venir 45 minutes en avance pour 10 minutes de présentation. Ça va me saouler. Donc j'ai pris mon temps, je suis partie de chez moi environ genre 30 minutes avant l'heure indiquée où il fallait que je sois dans la salle en gros. En me disant mais c'est bon. J'arrive au collège, je rentre dans le collège et là j'ai genre 3 amis qui viennent vers moi en mode Maya tu vas te faire tuer. Les profs ils sont venus te chercher, t'étais pas là. Alors comment vous dire ? J'ai paniqué. Enfin j'ai paniqué, j'avais pas le temps de paniquer pour le coup mais j'étais en mode ok. Du coup ils m'ont dit va voir dans la salle, enfin va il y a quelqu'un d'autre qui est passé à ta place mais monte. Mon heure de passage elle était même pas encore là quoi, il manquait 10 minutes. Et la fille qui était censée passer après moi est du coup passée avant. Moi je suis en mode ok, donc ça part déjà sur des très mauvaises bases. Si ils m'ont déjà prévu de m'engueuler avant que je commence même à parler, on est mal barré. Résultat des courses du coup, je suis passée à l'oral et bah ils avaient pas l'air, enfin ils étaient comme ça tout le long. En gros ils m'ont regardée comme ça, je suis ok bon bah tant pis mais je pense qu'en même temps ils voient tellement de projets que bah ils vont pas non plus montrer très enthousiaste. Mais c'est pas grave. J'ai passé mon oral, ça s'est super bien passé, je pense que j'ai parlé trop vite. Mais bon ça c'est le stress et honnêtement le reste s'est super bien passé, j'ai dit tout ce que je voulais dire, j'ai présenté comme je vous l'ai présenté, j'étais super contente. Et ensuite du coup bah la dernière étape c'était le brevet, bah le brevet quoi. Il faut savoir que moi mon collège nous libère une semaine avant les épreuves de brevet, 10 jours, ils nous ont laissé 10 jours cette année, avant le brevet pour réviser. Ils appellent ça la semaine de révision et techniquement notre collège en fait organise des cours en fait de révision avec les profs. Cette année ils l'ont pas fait, je sais pas pourquoi. Mais du coup on était livrés à nous-mêmes pour réviser, ce qui m'a pas gênée parce que je préfère faire ça. Des jours où je révisais toute seule et d'autres où je suis allée réviser avec une de mes amies, Romane si tu passes par là je te fais des gros bisous. On révisait toutes les deux, on est allé chez elle, on est allé dans un café, enfin on révisait, on changeait d'endroit un petit peu des fois pour s'aérer la tête. Mais on a révisé à fond et révisé avec quelqu'un ça m'a beaucoup aidée, surtout que bah je me suis rendu compte qu'on avait à peu près le même niveau. Du coup je suis en mode c'est bon je suis prête pour le brevet, si on a le même niveau c'est tout bon. On a super bien bossé, moi les maths j'ai pris plein de cours particuliers encore. Vous savez ils nous donnent des livres anal du brevet en fait où il y a plein d'exercices, plein de cours, plein de trucs. J'avais bâclé mon truc de maths, j'étais prête. L'histoire je vous explique même pas combien de dates j'ai appris, je crois que mon cerveau a explosé ce jour-là. On a fini par réviser sur le trampoline en faisant des saltoires à air parce que bah à force de se dicter des dates on en a marre. Après 1937, ça gouverne la France de 38 hein ? 38 ! Ouais ! Ouais ! J'arrive le jour de l'épreuve, carte d'identité, convocation, tout ça parce que forcément c'est un concours national donc c'est tout très protocolaire. Donc là j'arrive bien en avance, je me suis dit 30 minutes en avance, il y aura personne devant le collège, je vais me retrouver toute seule. J'arrive, il y avait déjà la moitié du collège donc j'étais en mode cool. Je me rejoins avec mes amis au collège, on parle en mode on va rater notre vie sur notre brevet, ce genre de conversation pré-brevet. On va dans les salles, on s'installe, il y a personne qui disait un bruit parce que bah on était tous stressés à mort, les surveillants qui tournaient c'était un stress pas possible. On pose nos sacs au fond de la salle, on sort nos stylos sur notre table, on pose les trousses par terre. Ma grosse question avant le brevet c'était en mode mais en fait nos copies on les présente comment ? Parce qu'ils nous disent faites un cadre, faites ci, faites ça mais on nous a jamais appris présenter une copie de brevet. Il se trouve que c'est des feuilles qui n'ont pas la taille, c'est pas des feuilles A4 en fait c'est des feuilles plus longues et plus fines il me semble. Il y a un cadre avec écrit votre nom, votre prénom, en fait c'est tout présenté et vous vous avez juste à remplir, c'est pas compliqué. Du coup déjà ça m'a rassurée, j'étais là en mode si je rate le brevet parce que j'ai pas écrit mon nom au bon endroit, je suis mal varée. Donc ils nous distribuent les copies, après ils nous distribuent les sujets, on doit tous retourner en même temps, ils affichent l'heure au tableau avec le décompte, combien de temps il reste, tout ça, tout ça. Je crois que la première épreuve c'était l'épreuve de français, après il y avait la dictée à la fin de l'épreuve qui s'est... Pour moi c'était bien passé, résultat je l'ai foirée ma dictée mais c'est pas grave. Après du coup il y avait la pause et après il y avait la rédaction. La rédaction je suis tombée sur le sujet, j'étais là en mode ok, j'ai commencé à écrire et tout ce qui me venait par la tête j'écrivais, que ça fasse sens, que ça fasse pas de sens. Franchement j'ai juste balancé tout ce que j'avais parce que j'avais pas vraiment le temps, enfin pour moi c'était trop court comme temps, j'ai relu. Mais j'ai fait une erreur parce qu'à force d'écrire sur les copies de brevets, bah en fait c'est des feuilles copies doubles. Du coup quand vous tournez la page et bah ça se retrouve sur une autre page et ça frotte. Et moi j'ai utilisé les stylos friction, la plus grosse erreur que j'ai faite lors du brevet en gros parce que comme ça se gomme, quand deux copies se frottent entre elles, bah l'encre elle part. En fait il y avait plein de mots qui étaient partis parce que ça avait frotté, du coup j'ai dû réécrire par dessus et tout, c'était ma copie, elle était vraiment pas très propre. A la fin j'ai rendu ma copie, même en avance il me semble, donc j'étais assez contente. Après il y avait l'épreuve de maths et alors là j'avais un stress, je me suis dit si ça finit comme le brevet blanc et que je pars en crise d'angoisse en plein milieu du truc, ça va pas le faire. J'ai des amis, c'est juste des amis en or qui étaient là, mais t'inquiète, tu vas pas rater, puis de toute façon c'est qu'un brevet, tu vas pas rater ta vie, faire ce genre de discussion. J'étais vraiment super stressée, en plus je tombe sur une ancienne prof de maths à moi en surveillance, et du coup je me suis dit si en plus il y a une prof de maths dans la salle, je peux pas me permettre de rater mon épreuve de maths quoi. Alors qu'en réalité les surveillants ils ont rien à voir avec le brevet, ils sont juste là pour vérifier que vous trichez pas, mais en fait ils ont rien à voir avec l'épreuve quoi. Et moi j'étais en mode si il y a une prof de maths je peux pas rater mon brevet, enfin bref. Ce qui me passait par la tête ces jours-ci c'était une catastrophe. Je commence mon épreuve, je lis le sujet genre de A à Z en mode il faut pas que je trace une question bête parce que si en plus je me force sur une question bête ça va pas être possible. Du coup je lis le sujet machin et je me dis bah en fait ça va, enfin il y avait 2-3 trucs j'étais en mode euh pardon. Du coup je lis le truc et à des moments j'étais perdue mais en fait plus ça avançait plus je le comprenais. Je commence, j'ai fait tous mes petits exercices dans l'ordre, j'étais assez contente parce qu'en fait j'avais réussi à tout faire. Bon peut-être pas juste mais j'avais réussi à tout faire, j'avais pas paniqué. Du coup je rends ma copie et je suis sortie assez convaincue de l'épreuve. Non et en fait j'étais assez bien sortie et j'étais contente parce que j'étais pas partie en larmes comme la première fois. Le lendemain je stressais à mort pour l'histoire parce que j'avais révisé l'histoire mais vous avez pas idée combien de fois je me suis répété les dates, les trucs, les machins. Et en fait c'était vraiment pas compliqué, c'était surtout la lecture de documents donc c'était pas super compliqué, fallait juste relier deux trucs ensemble mais c'était pas super dur du coup en fait les épreuves du lendemain, tout ce qui est science, histoire, géo et tout ça, en fait ça s'est super bien passé et c'était vraiment pas super dur. On sort des deux jours de brevet, c'était les vacances, c'était la fin du collège, je passais en seconde générale, c'est tout ce qu'il me fallait. J'étais vraiment super heureuse ce soir-là parce que je me suis dit ça y est j'ai fini mon année, j'ai réussi à passer en seconde. Maintenant il n'y a plus qu'à voir le brevet mais j'étais assez confiante et du coup j'étais super super contente. Après il y a eu les résultats du brevet, alors là c'était un stress tout autant que les épreuves. Il faut savoir que moi j'étais à l'étranger à ce moment-là, j'étais aux Etats-Unis parce que j'étais retourné visiter mes amis etc. Je suis restée debout jusqu'à minuit pour voir mon résultat parce qu'il me semble qu'il sortait à 9h en France ou quelque chose comme ça et du coup moi il était minuit chez moi. Je rentre mes informations et tout, j'étais en FaceTime avec mes deux parents sur deux téléphones différents parce qu'ils n'étaient même pas ensemble. À ce moment-là du coup j'avais deux téléphones, j'avais mon ordi devant moi, c'était vraiment hyper stressant. J'ouvre le résultat et là, la première chose que je regarde, c'est genre je vais tout en bas de la page et je vois Admi Mention Très Bien. Et alors là, je fais un petit j'ai pensé au téléphone avec mes parents et j'étais vraiment genre super contente. Après je me suis mise à trembler, j'étais limite en train de pleurer parce que pour moi c'était tellement un gros événement comme j'avais raté la moitié de l'année et que j'avais bossé super super dur, que je pensais même pas y arriver, que j'étais vraiment choquée et j'étais super 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 heureuse à ce moment-là. Donc même si le brevet c'est un truc facile, moi je me suis mise une grosse pression parce que je me suis dit faut pas que je le rate non plus quoi. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé ça super dur le jour de l'examen mais j'ai trouvé que c'était quand même pas facile. quoi à l'épreuve de français, c'était pas ça donc j'ai pas eu des notes extraordinaires à l'écrit parce que, enfin tout ce qui est français, maths etc, en fait j'ai vraiment pas eu des notes extraordinaires et c'est là où on se rend compte que le brevet c'est une note vraiment très large. Les maths j'ai bien réussi, j'ai tout bien réussi, j'ai eu 100 sur 100 à mon oral. Mon plus gros truc où j'étais vraiment contente c'est que j'ai eu 400 sur 400 de compétences tout au long de l'année. Du coup j'étais contente parce que je me suis dit bah en fait c'est bon quoi mon année je l'ai bien faite, même si j'ai fait que 6 mois je l'ai bien faite et c'était vraiment mon plus gros but et j'étais vraiment contente. Franchement ne vous inquiétez pas pour le brevet si vous l'avez cette année, je m'en suis fait tout un plat, résultat j'ai réussi correctement. Donc surtout ne vous inquiétez pas, ça va super bien se passer, y'a rien de très difficile. Les brevets blancs ils les font toujours plus durs que le brevet normal et ça c'est vrai, je vous le confirme. Surtout les profs de maths hein, voilà les profs de maths moi je l'ai trouvé super super dur. Mais cette année j'ai quand même trouvé qu'il y avait, enfin cette année comme si j'ai passé le brevet deux fois. Non mais moi le brevet j'ai quand même trouvé que c'était assez, pas difficile mais y'avait un certain niveau quoi. Si on faisait pas l'année de troisième on était mal barré par avoir le brevet. Donc voilà surtout vous inquiétez pas pour le brevet, tant que vous bossez, que vous révisez bien et que vous vous êtes concentré, y'aura pas de problème, y'a beaucoup beaucoup de choses, ça reste beaucoup de logique. A partir de là bah c'est pas très compliqué. Donc voilà faire cette vidéo ça me tenait vraiment à coeur pour vous expliquer comment ça s'est passé pour moi le brevet. Vous me l'avez beaucoup beaucoup demandé donc je me suis dit que j'allais vous la faire. Et en plus ça peut en aider certains d'entre vous si vous êtes inquiet par rapport au brevet etc. Enfin bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'est parti ! C'est parti !